Salut, c'est Antoine de Surf Moustache, d'ailleurs le lien de la chaîne YouTube juste ici si tu veux aller checker. Alors aujourd'hui pour Akiwatu, on va parler d'une des dernières nouveautés de la marque Pukas, la Pukas The Dark, c'est celle que Mick Finding a surfé dans le concours Stab in the Dark. Il l'a d'ailleurs élue, planche la plus rapide, et elle a fini deuxième au général, vraiment le shortboard performance de référence de la marque maintenant, et on va tout de suite comprendre ce qu'elle a de spécial. Ouais, regarde. Mais avant on fait quoi ? Eh bah avant on s'abonne, ouais, parce que sinon tu sauras pas lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée, et ça, ça serait dommage, ouais. Donc clique sur la petite cloche, clique sur le bouton s'abonner, et tu sauras tout. Et lorsqu'on regarde l'outline de cette planche, eh bah on a une outline de shortboard performance, exact. Donc une outline affinée, une outline affûtée, une outline faite pour envoyer des rollers à la verticale, faite pour tuber, faite pour envoyer des airs, ouais. En fait, ce qui va vraiment changer sur cette planche, c'est qu'Axel Lorenz, il a voulu avoir des rails assez parallèles, parce que qui dit rails parallèles, dit vitesse. Ouais, vitesse, portance. Du coup, cette planche, ça déraille, tu vois, assez parallèle, assez droit. Et c'est ça qui a fait, d'ailleurs, cette planche, la planche la plus rapide du concours Stab in the Dark. Oui, mesdames et messieurs. Lorsqu'on regarde le tail, on arrive sur un squash tail. Et ça, ça file nettement. Ça, ça file nettement parce qu'on veut de la réactivité, on veut du pivot sur le pied arrière. Et le squash tail avec ces deux angles arrondis, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent sur des shortboards haute performance qui te permettent d'avoir du contrôle, la maniabilité et de la réactivité. Ouais. Et lorsqu'on regarde le nose, eh bien, on voit que ça, ça file très nettement parce qu'on veut ne pas accrocher. On ne veut pas accrocher lorsqu'on enverra des virages serrés. On veut avoir de la réactivité. Et cette planche est clairement faite. Oui, clairement faite pour travailler le creux de la vague. Maintenant, au niveau du rockeur, qu'est-ce qu'on a sur cette planche au niveau du rockeur ? Tu vois que c'est une planche avec pas mal de rockeur. On a pas mal de rockeur à l'avant parce qu'on veut pouvoir vraiment travailler le creux de la vague. Et si tu envoies un roller et qu'en retombant, tu as une planche trop plate à l'avant, tu peux tout simplement planter le nose. Alors que là, ça va glisser. Pareil, lorsqu'on travaille dans le tube, on veut tout simplement pouvoir épouser la forme des vagues creuses. Et lorsqu'on regarde l'arrière, on a quand même du rockeur, mais un tantinet moins parce qu'on veut vraiment travailler sur cet effet vitesse. C'est une planche qui se veut rapide en transition entre les manœuvres. Donc là, attention, ça va aller vite. Voilà donc, moindre rockeur, mais toujours quand même. Et ce petit kick à l'arrière, un petit kick qui va vraiment te permettre d'avoir cette petite bascule sur le pied arrière pour venir enclencher ton point de pivot et puis aller chercher une manœuvre assez serrée, une manœuvre verticale, vraiment fait tout simplement apporter de la réactivité. Et lorsqu'on parle d'épaisseur maintenant sur cette planche, on n'a pas énormément d'épaisseur. Tu ne vas pas avoir du volume en bonus sous la poitrine pour t'aider à la rame. Tu n'as pas beaucoup d'épaisseur non plus sur l'arrière de la planche. C'est une planche faite pour les surfeurs. Expérimenter les surfeurs confirmés qui savent où se placer sur la vague, qui savent gérer le creux de la vague. Du coup, il n'y a pas de volume bonus caché sur cette planche pour faciliter la rame ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une planche performance. Lorsqu'on parle de concave maintenant, que se passe-t-il ? Cette planche, elle a un simple concave. Simple concave creusé comme ça d'un rail à l'autre. Ça te permet de concentrer l'eau entre tes rails exact et du coup d'avoir un effet de vitesse. Là, en l'occurrence, on a un simple concave qui démarre dès l'avant de la planche. Il faut se poursuivre et s'intensifie vraiment là au milieu de la planche et vient en fait se parcourir jusqu'à la fin de la planche. Donc, on a un simple concave qui traverse toute la planche et qui te permet vraiment, parce qu'il est assez profond, d'avoir une accélération sous ta planche et cet effet vitesse et éviter de perdre de la vitesse entre tes transitions dans tes manœuvres. Maintenant, sur les rails de cette planche, on veut quelque chose de performant, donc on ne veut pas quelque chose de trop épais. Là, c'est ce qu'on a. On a des rails, tu vois, assez fins. On veut des rails qui mordent. Après, on ne veut pas non plus des rails qui soient trop sensibles, parce que le but est d'avoir une planche haute performance OK, mais une planche polyvalente. Du coup, rien. Là, tu vois, on a quand même un bel arrondi. On a un rail assez arrondi. On n'a pas un rail qui tombe comme je ne sais pas quoi, ultra sensible. Là, ça te permettra quand même de passer facilement à travers le clapot parce qu'on n'est pas trop tombant. Donc, réactivité, il te met quand même un peu de polyvalence. Ça ne fait pas de mal. Lorsque je pense aux dérives sur cette planche, à quelle dérive je pense ? Eh bien, tout simplement, je pense aux carvers, même au modèle Mick Fanning de chez FCS, tout simplement parce que ce sont des dérives avec plus de rake, donc plus étirées, plus affinées, qui te permettent d'avoir plus d'accroche. Et là, on était sur un surfeur quand il a testé cette planche, Mick Fanning, un des plus rapides au monde dans ses transitions entre ses manœuvres et une planche qui a été élue vraiment la planche la plus rapide du concours. Donc, on a de la vitesse là sous les pieds. On a de la vitesse, on a des chevaux. Attention, ça va vite. Et donc, comme on a de la vitesse, on veut quelque chose qui te permet d'accrocher lorsque tu vas appuyer, que tu sois puissant ou non, mais on veut quelque chose qui puisse te permettre d'accrocher, pas de déraper quand tu vas vraiment engager tes manœuvres. Donc, des dérives avec plus de rake, tout simplement pour t'apporter cette petite accroche en plus et qui te permettra d'avoir vraiment ce côté plus réactif, plus performant, peut-être plus brun, mais au moins, tu rasseras sur ta planche. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'en sais maintenant davantage sur le modèle Dark de chez Pukas. Si tu as des questions, direction les commentaires. En attendant, on va donner rendez-vous pour une prochaine vidéo. Retrouve tous les modèles Dark Pukas sur Akewatu.fr. Et puis, j'ai qu'une chose à dire. Bon surf ! Youhou ! Oh ! Oh ! Oh ! – Sous-titrage FR 2021